Tiens d'ailleurs je vais essayer... Je vais essayer quelque chose là... Alors c'est pas spécialement le bon moment pour faire ça maintenant mais... Euh... Paramètres d'affichage... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux éventuellement être moins lumineux ? Paramètres graphiques peut-être... Je sais pas où il faut aller en fait c'est ça le truc... Affichage peut-être... Non mais ça... On est plutôt sur celui-là... Non... On pourra pas faire autrement apparemment... Bon tant pis c'est pas grave... Alors je vais juste mettre... Les paramètres de son un peu plus haut... Euh... Je vais bien sûr aller regarder vite fait si... Si y'a des gens... Alors... Sur Youtube... Euh... Youtube... Sur Twitch... Tiens... La musique en tout cas elle est là... Je me vois bien... La musique en tout cas elle est là... Ouais... Cool... Test... C'est bon je le vois sur le retour... C'est bon ça... Du coup là en fait ce qui va se passer... Bonjour Youtube au pire des cas... Euh... Pour ceux qui ont eu le courage tout simplement de regarder... La première partie de la vidéo... Parce que je crois que c'est une dizaine d'heures... C'est presque une dizaine d'heures... De Total War Warhammer 2... Donc sur ma campagne... Et là en fait le truc c'est que... On va être sur la partie 2... Il n'y a plus que nous pour gagner par le Vortex là... Mais... Ca risque quand même d'être compliqué... Je vais juste regarder si sur Discord on a bien eu l'annonce... Euh... Ferme ta gueule... Voilà... C'est bon... On est bon... Alors effectivement vous avez quand même une sacrée... Réverbération... Si je puis me permettre... Sur le côté euh... Non justement c'est ce côté là... Ouais... Bon c'est pas très grave hein... Vous allez me voir un petit peu plus illuminé que d'habitude... Alors... Du coup on est vers la fin de la campagne... Euh... Nous sommes les derniers... On a empêché si vous voulez... Euh... Pas du tout... Il faut empêcher les elfes... De faire leur rituel... Très bien... Euh... Bien bien bien... Il faut empêcher les elfes de faire leur rituel... Et nous serons les derniers en fait à pouvoir faire les rituels... Et à gagner comme ça... Sachant qu'on a assez de plaquettes... C'est juste qu'on a pas eu le temps de faire les rituels... Parce qu'on a été assez emmerdés quand même en début de la game... Par les Skaven... Qui ont été vraiment... Euh... Un adversaire ma foi... Horrible à vaincre... Et ensuite on a été pas mal emmerdés par d'autres hommes lézards... Si je me souviens bien... Donc c'était assez compliqué... Je sais plus trop le début de la campagne... Du coup je voudrais bien finir ça... On a essayé d'aller... Euh... Emmerder jusqu'à les elfes noirs... En allant péter leur capitale... Donc on a traversé la terre entière... Pour essayer d'interrompre leur rituel... Euh... Chose qu'on a pas réussi à faire en plus... Euh... Avec le petit Kroggar... Qui euh... A de nouveau une grosse armée qu'on a... Qu'on a réussi à refaire... Donc avec... Un sorcier... Euh... De l'infanterie... De gardien du temple... Euh... 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 Alors je regarde si vous voyez bien par rapport à... Euh... A ma cam tout ça... Mais bon ça va... Vous voyez l'essentiel hein... Très honnêtement... On a une meute de chasse en fait... De... De salamandres qui seront là... Si vous voulez pour cracher... Euh... Sur la cible de la salamandre ancestrale... Qui va en fait... Réussir à... A enflammer... Euh... Le... Leur adversaire... Ce qui est plutôt pas mal... Parce qu'en plus c'est du perce-armure... Donc... C'est... C'est... C'est assez cool... On va peut-être pouvoir réussir à battre... Les... Les monstres qui ont perdu feu... On a des monteurs... Des tripos dactyles là... Qui sont anti-infanterie... Qui sont perce-armure... Et qui en plus... Apparemment font pas mal de dégâts contre les unités qui volent... Hein... Le petit Bastiladon... Cristal de renaissance... Qui sera là... Euh... Bah... Pour rendre des PV... On a quand même une artillerie machine solaire... Qui a le rayon de Chotec... Qui aveugle... Ce qui est plutôt pas mal sur les grosses grosses unités... Des Croxigors... Qui est un Croxigors sacré... Donc ça c'est plutôt pas mal... C'est... C'est de l'anti-infanterie... On va dire... Enfin... Ça perce bien les armures... Euh... Là où le Croxigors sacré... Il va plus être là pour taper de manière magique... On va dire... Là en fait... Voilà il y a un... Les Croxigors... Ça n'est pas dit... Mais ils ont un bonus contre l'infanterie... En fait si vous voulez... Euh... D'empoisonner... Euh... Les adversaires... Et donc de... De mettre un debuff... Et de faire fondre du coup... Les adversaires... Des gardiens... Euh... En fait mon armée n'était pas assez... Euh... Je dirais... Euh... Pas assez... Euh... J'ai envie de dire optimiser... Mais c'est pas vraiment de l'optimisation... Donc je sais pas trop comment on va tourner ça... Nous avons une armée ici... Qui est... Euh... Donc... On va... Tiens... Je l'aménais à Quexol... Mais pourquoi cela... Pourquoi est-ce que j'aménais ça à Quexol... Héros non déplacés... Ah oui... Je voulais voir... Un petit peu... Ce qui se passait par ici... Grâce à mon héros... Et j'avais un rituel de vortex disponible... Le problème c'est que dans un tour... Euh... Je ne pourrais pas... Enfin... Il faut... Il faut que les forces d'intervention... Euh... Elles soient là... Enfin non... Les forces d'intervention... Normalement je l'ai déjà faites... Non... Ah vous avez déjà fait appel à une intervention... Si si... Ok... Mais là à mon avis je vais devoir faire... Une grande bataille... Donc non... On ne va pas faire ça... On va faire la grande bataille... Parce que je vais devoir empêcher les... Les elfes... De parvenir à leur... À leur fin... Garde phénix... Ah oui quand même... Et il faut faire attention parce que je suis en guerre... Ouvertement avec eux... Ça n'est pas une simple... Ok... Ça n'est pas une simple... Guerre froide... Donc voilà... Le but là ça va être donc d'empêcher les elfes de faire leur truc... Alors je pourrais exercer le rituel... Et avoir de la corruption vampirique... On aurait un bonus de charge et de vitesse... Ouais mais j'aime pas trop moi ça... Alors de toute façon on va explorer un peu... Mais je pense que... On pourra pas spécialement les empêcher... Voilà zéro tour restant... On va être plus ou moins obligé d'aller... D'aller les... D'aller empêcher tout ça... Alors notre petit magicien... On va le mettre peut-être à d'autres stégadons... Ça fait toujours un... Un stégadon plus... Il peut se défendre au corps à corps quoi... Ici... Je n'ai pas trop souvenir de ce que je devais faire... Donc je vous avoue que là pour le coup... Vous savez qu'il y a très très peu de temps que j'ai appris que quand il y avait cette petite stèle là... Cet endroit stratégique... Ça fournissait du coup... Euh... Ça indiquait que ici tu pouvais faire un truc important quoi... Parce que la réalité c'est que ben je ne savais plus... On va essayer de grandir un petit peu... De faire grandir un peu l'argent... Donc là si je fais un rituel... Il faudra que j'aille au temple des crânes... À Quextol... D'où le fait que j'emmène... Ok... Et à Tlaka... D'accord... Ce qui explique... Euh... Pourquoi est-ce que j'ai... J'ai ces trucs là... Donc là il est en train de recruter donc je ne peux pas y aller... Et là... Je dois aller à Quextol... Ici avec cette armée là... Et cette armée là qui est plus petite... Je vais aller au temple des crânes avec... C'est quasiment sûr et certain que... Que c'était ça le délire... Alors bien évidemment on ne va pas faire les rituels maintenant... Alors que je dois empêcher celui des elfes... Petit elfes maritimes... Alors j'ai mis un petit peu de temps pour finir cette... Pour essayer de la finir cette campagne... Je suis un peu désolé... Il m'arrivait pas mal de petites choses en ce moment... Le Game Pass... Tout ça j'ai voulu tester d'autres jeux... J'ai repris Smash Bros aussi... Je suis en train de me tâter... Pour essayer de reprendre 2 ou 3 jeux straté... Enfin... 2 ou 3 jeux compétitifs... Il y aura peut-être Smash Bros dedans du coup... Donc voilà c'est un petit peu... Donc là on peut se téléporter... Et on a gagné un régiment de renom... Le Tony Truant... Le Broyeur de Lustries... Le Broyeur de Lustries... D'accord... C'est quoi ? C'est un Stégadon... Ancestral... Bien... Pourquoi pas ? Là il y a des Sauriens de l'Effroi... Je sais même pas ce que c'est un Saurien de l'Effroi... Pour dire... Je vais voir visuellement à quoi ça ressemble... C'est une sorte de Carnosaure... C'est juste que... Voilà... Alors est-ce que j'ai assez d'argent ? Oui... Alors je vais recruter ce Saurien de l'Effroi... Trois... Là il y a un monteur d'Epitrodactyl... Béni... Donc pourquoi pas... Et là de toute façon j'ai plus d'argent... Et CrocGar est désormais... Au niveau... 30... Alors est-ce que je lui mets protection des anciens... Peut-être pour avoir une résistance à la magie... De toute façon... Exterminer les Elf... Tiens les Elf ne font pas partie des... D'accord... Peut-être neutraliser le chaos... Vu que je vais le faire les... Je sais pas trop... Attaque éclair peut-être... Ça peut m'aider... J'ai pas spécialement... Grand chose de plus... En tête là... Ça va être très compliqué... J'ai déjà une grosse... Un gros taux de reconstitution... Donc je ne pense pas que ce soit utile de continuer là-dedans... Réputé et craint... Ça donne envie hein... Mais... Ecoutez je vais faire Attaque éclair... Comme ça je pourrais... Être plus fort contre les pokéons de type O... Et... Et euh... Allez vous niquer avec vos quêtes là... J'ai... La lance du Révéret tant que ça... Pfff... Permet quoi ? Permet les attaques magiques... Contre Kroggar... Bon c'est vrai que j'ai pas fait toutes les quêtes hein... Je suis un gros sac à ce niveau là... Je les fais jamais les quêtes... Euh... C'est vrai que... Faudrait... Faudrait quand même que... Ah oui... Je ne dois pas être en incorporation... Je ne dois pas marcher... Voilà... Et on va se téléporter... Et on va contrer... Cette menace... Donc apparemment... On risque de mourir... Alors il a des renforts... Alors on a des renforts de Quik... Et des renforts de Malekif... Ok... De toute façon on va prendre part à la bataille... Et on est euh... Annoncé perdant... Alors les Prince-Dragon... Maître Épéiste... Baliste Serdègle... Du Phénix... Un Dragon Solaire... Un autre Phénix... Oh du Dragon... Il y a du Dragon... Il y a du Dragon... Un, deux, trois... Il y a trois gros dragons... Plus deux Phénix... Trois héros quand même... L'infanterie a l'air pas dégueu non plus... Bon... On va essayer de contrer ça... Le truc c'est que les dragons en soit... À part s'ils se posent... C'est surtout les Phénix je crois... Qui... Qui restent en l'air... Je sais plus... Les Croxys... Je pense que les Croxys vont... Facilement vaincre... L'infanterie en soit là... Un de ces mecs là... Le plus gênant c'est les Halbarn... Mais bon... Euh... Euh... Ah la la la... Si on a pas trop le choix... Parce que le problème c'est qu'entre les Pteradactyles... Enfin les Etryptodactyles... Les Salamandes... Le Bastilodon... Le Stéga don... Le Bastilodon Béni... Il y a tellement... Tellement... De choses... En fait qui sont... Bah... Larges en fait... Alors... On va voir un petit peu de la famille... Euh... Les Dragons... Donc le Dragon Solaire... Elle a une résistance... Elle a une résistance au... Au projectile... Mais bon voilà... Après... Elle a une armure... Assez légère finalement... Ça va encore... Surtout la puissance de ses armes... Et l'attaque en mêlée... Elle a des attaques enflammées en plus... La même chose avec le Dragon Lunaire... J'imagine... Ouais... C'est plus ou moins la même chose... On va dire... Et le Dragon Stellaire... C'est plus ou moins la même chose... Ok... Euh... Les Gardes de Phénix... Du coup... Les Gardes de Phénix... Sont anti-larges... Défense contre toutes les charges... Ils ont un bonus contre les larges... Je vais perdre sa armure et en armure... Ok... Bon... Il n'y a pas... Là c'est les Gardes de Marie... Pas tant d'archers d'ailleurs... Oh... Ils sont trop stylés... Pour... Leurs maîtres épéistes... Quand même... Ils peuvent dévier les flèches avec... Avec leur épée... Ok... Mais ouais... Pas tant d'archers que ça finalement... Pour une armée Elf... C'est rigolo... De se dire ça... Ok... Le Phénix est sensible à la... Non... Il est plus fort qu'on avait... Il est sensible à la magie... Ok... Pareil là... Les Phénix sont assez fragiles... Euh... Ça reste une... C'est impressionnant mais ils n'ont pas tant de vie que ça... Donc euh... On va dire que ça va... Alors moi je suis en première ligne du coup... Ce qui va se passer c'est que je... Pfff... Je vais essayer de... Sortir un peu... Je vais essayer de... Je vais essayer de venir harceler... Peut-être de provoquer la cavalerie... Si jamais je le peux... Non... Il y a des troupes qui volent... Croxigore... En fait ce qui me fait peur c'est les balistes... Bon après ça va... On a encore de la marge quand même... Un petit Bastiladon... Mon magicien... Croxigore... Donc à quoi ressemble mon sang froid ? Je ne sais rien de l'effroi... C'est un carnosaure vachement vénère j'ai l'impression en fait... Tout simplement... C'est la salamande ancestrale... Qu'on va mettre ici... Alors... On va mettre ça ici... On va... Faire des petits groupes... Et on va... Commencer cette bataille... J'aimerais beaucoup... J'aimerais beaucoup que l'infanterie revienne vers moi... Mais apparemment... Il en sera décidé autrement... Ce qui ne m'arrange pas... Du coup là... Bon ça ça a l'air d'être le Skaven... Ouais... Ça va être compliqué quand même cette histoire... Je peux faire des boucles de feu... Efficace contre les armures... Douai contre l'infanterie... Ouais... On va essayer au pire... On va essayer de t'approcher pour voir... Ça va... T'as quand même... T'as besoin d'avancer mais pas trop... Donc ça va... Il faut que t'avances jusque là... Ça va... On a une heure pour faire le combat... Donc on est pas trop pressé... Fais ton sort... Bah c'est pas vraiment mort... On va revenir... Ça n'a pas l'effet escompté dirons-nous... Ça prend trop cher... Ils font trop mal... Oh les dégâts que je prends... C'est abusé... Le problème c'est que... S'ils avancent pas... J'ai pas spécialement envie d'avancer non plus quoi... Comment je peux faire... Pour réussir à... Je sais pas... Je vais essayer d'attirer les... D'attirer les dragons... Ah... Les Skaven qui vont peut-être avancer... Parce que le problème c'est que... Ils ont beaucoup d'anti-larges... Alors si moi j'y veux en premier... Ça va être plus compliqué qu'autre chose... Je pense... C'est quoi on va... On va avancer du coup... Voilà... Celle-là est anti-infanterie en fait... Ok... Essaye de faire ça... Ok... Ok... Parfait... Voilà... Eux ils sont anti-larges... Donc en théorie... Il te le frite hein... Le... Le dragon là... Donc un dragon solaire... Plus ou moins en moins... On va mettre en ralenti... Pour que mon processeur... Soit pas trop... En PLS... Là les princes dragons... On va essayer de les enculer... En plus... C'est une cavalerie de choc... Donc là on va dire que ça va aller... Je vais aller... Je vais aller soutenir... Les... Les... Les skevens au corps à corps... Pendant que les gardes maritimes je vais les attaquer avec mes... Mais... Mais... Les étriptodactyles... Ah bah ils ont fait le taf hein... Ils ont fait le taf hein... Ok... Alors là les salamandes sont en train de faire feu... Donc ça on est plutôt cool... On va attaquer avec les crocsigores peut-être sur l'infantre... C'est les gardes phoenix hein... Quand même... On va se calmer vite fait je pense... Allez... On va quand même y aller... On va essayer d'attaquer tout ça... Parce que c'est les gardes phoenix en fait... Ils me font plutôt peur... Le dragon stellaire par contre on va aller l'enculé lui... On a pas trop trop le choix aussi avec lui... Euh... Doué contre l'infanterie... La comète de Cassandra... Une large zone... Il y en a dessus on va faire ça... Vas-y fais ton sort... On va faire ce sort là aussi... Hum... Ils ont esquivé les enfoirés... Heureusement ça a pas l'air d'avoir les esquivés... Euh... Donc là... Ce qui va se passer c'est que en fait... Le saurien froid là... Il va aller les attaquer... Genre vraiment en fait... Maître épéiste... Allez-y... Et là en fait... Je vais commencer peut-être à soigner les mecs... Et aller les aider ici... Là ça tire... Bon là de toute façon ça tire... Là le but c'est d'essayer d'emmerder les archers et tout ça quoi... Euh... Hop... Ils sont revenus... Ils sont revenus... Essayer d'aller faire un maximum de dégâts sur le dragon solaire... Ou je sais pas quoi là... Enfin le dragon solaire... A mon avis ça va avoir un peu de mal mais bon... On va en faire l'explosion... Bouuuuum... Allez... De toute façon on peut pas leur en demander grand chose à ceux là... Mais le problème c'est... J'aimerais bien en fait qu'ils arrivent à passer les mecs... Il y a l'air d'avoir des maîtres épéistes qui cassent les couilles... Euh... Euh... Alors ceux là ils sont en déroute... Et merde... J'ai besoin d'eux pour contrer les dragons... C'est ça le problème... J'pense qu'ils ont plus besoin de moi... Euh... Ils ont plus besoin du guerrier de l'effroi là... Donc... Enfin du sorien de l'effroi... Le problème c'est qu'on a du mal à tuer les maîtres épéistes aussi... C'est un peu chiant... Euh... Hein ? Ah oui il est là lui... Ok... Euh... Peut-être mettre un petit... Un petit vortex... En plein dans les... Dans les troupes... Euh... Elf... Ça risque de taper les miens mais bon... C'est pas grave... L'important c'est que ça touche plus lui que moi pour le coup... Ah puis parfait hein... En plus le vortex il va clairement à un endroit où il y a plus de mecs à lui qu'à moi... On va se mettre... De nouveau du commandement... Euh... Comment faire pour réussir... À la limite ce que je peux faire... mais bon... On va essayer de le faire poursuivre par ces mecs là... Pendant que ces mecs là... Voilà... Alors eux ils sont revenus donc c'est parfait... Il y a le dragon peut-être qui est quelque part... Non... On va le faire attaquer le dragon stellaire... Ici il ne saut rien de l'effroi... Bah il se sent un peu seul... Si vous voulez mon avis... C'est le problème... Le mec elle a le barn ils vont aller là... Mais le problème c'est que j'ai... Les salamandes qui sont là... J'aimerais bien qu'elles aillent avec lui là... Mais... Après il fait ses dégâts malgré tout... Et lui ça... Ça l'empêchera de... Voilà... Un seigneur allié est tombé... On va essayer de soigner... On va aller au corps à corps peut-être aussi... Hop avec ses attaques magiques... Voilà... Euh... La comète... Enfin l'éclair... Si jamais j'ai bien visé... Ça devrait pas être un problème... Ça devrait pas être un problème... Bam... C'est parfait... Risqué mais parfait... Bah c'est pas plus mal que tu sois là toi... Comme ça tu redonnes un petit peu du courage au souriant de l'effroi... Euh... On est toujours pas débarrassé des maîtres épéistes... C'est sérieux... On va essayer de décrocher... Aïe 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 aïe... Le dragon scélaire qui... Qui va s'attaquer aux faibles là... Mais bon... On va se rendre plus fort... La petite explosion... Qui fait toujours plaisir... Euh... Ce Bastille... J'arrive pas à le rentabiliser ce connard là... Décidément... Ah... Attaquez moi ça... Feu ! Voilà... Ça ça fait bien mal... Quand ils concentrent tous leurs tirs sur un truc... Ça fait vraiment mal... Là ça va être pareil de ce côté là... C'est vrai pour l'instant on est jugé perdant hein... C'est ouf hein... On va décrocher... On est jugé perdant parce qu'on va perdre... Tout simplement hein... Parce que là... Je vois mes troupes qui sont... Mortes, archi mortes quoi... Ces gardes phénix qu'on arrive pas à tuer malgré tout... Ce saurien de... Broyeur de l'effroi qui... Enfin... Le broyeur de l'ustrie là... Qui arrivera pas à faire ça... Yo your son... Comment va ? Il arrivera pas à faire son taf... Pfff... Vos guerriers se rassemblent... Ouais mais bon... Ça va être un peu compliqué quand même là... Hum... Ça passera pas à mon avis... Ça serait fort étonnant que ça passe... J'ai plus d'infanterie... Euh... C'est mort mort archi mort là je pense hein... On va essayer de les soigner... Alors... Eux ils ont réussi à se débarrasser du dragon... Et des connards qui sont là... Peut-être aider notre... Notre saurien de l'effroi là... Je serais pas spécialement étonné que... Que... Que dans quelques secondes... Qu'on dit croque gare est mort... Ça va ça va... Tranquille... On va essayer de s'en sortir peut-être... Ouais il a plus de vie... Laisse tomber... C'est mort... Euh... Beaucoup trop d'unités volantes en plus... Alors... Allez ils sont... Ils sont tous euh... En déprime... Ouah... Dragon solaire qui revient et tout... Laisse tomber... Avec une seule de leurs armées ils ont... Ils nous ont défoncé... Ah il est pas mort... Donc regarde n'est pas mort... C'est quand même n'importe quoi... Je me souviens qu'il y a eu une bataille euh... Une campagne que j'avais faite c'était pareil... Les hommes lézards ils sont... J'ai... J'ai pareil... Hommes lézards et à la fin euh... Enfin c'était les... Les elfes qui faisaient leurs trucs... On a essayé de les contrer à la fin... Et euh... Leurs unités elles sont juste trop fortes en fait... Tu... Tu peux vraiment rien faire j'ai l'impression hein... Alors là je vois très mal comment je peux gagner hein... Parce que quand t'as en allié les Skaven euh... Encore les elfes noirs pourquoi pas mais... Les Skaven euh... Lol quoi... Ah putain il est à dos de... Il est à dos de cheval... Laisse t'enver... Regardez moi ces connards avec des... Qu'est-ce que tu veux faire avec ça là... Tes pépères ils ont... Ils ont 16 de dégâts à distance... Et encore que ça fait un peu de dégâts au dragon quoi... Lol... Ah laisse tomber... Ils ont tous 5 PV mais le moral est... C'est marrant ça hein... Mouais fallot 76 euh... Enfin venant de... Venant de quelqu'un qui aime bien tes os... Ha ha ha... No comment... Quel gros bâtard que je suis... C'est les elfes noirs ça aussi ? Mais on se fait défoncer en fait... Je veux dire il y a même pas euh... Il y a no match quoi... Regardez moi j'ai plus de PV que... Que ce dragon... Mais cet enculé il est mort à la fond... Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il est encore confiant ? Bah c'est ouf ça... Bah voilà j'ai plus de morale... Donc là il est tout seul... Au milieu de nulle part... Mais j'ai plus de morale... Parce que... Parce que... Bon je pense que là il y a plus assez de troupes sur la map pour euh... 213 ennemis tués... Non mais faut arrêter... Et croxies ils ont même pas tué une trentaine de pépères... Quoi ? J'ai tué... Même pas une dizaine de troupes avec mes... Avec mes... Avec mes unités d'élite de gardien du temple ? C'est une blague C'est une blague Non mais c'est une blague Oh C'est quoi ça D'accord Non mais n'importe quoi On va essayer de la refaire On va sauvegarder la partie On va tenter de refaire la bataille Mais attendez c'est une blague Mais La meilleure Les meilleures infanteries Des hommes lézards N'arrivent pas à tuer plus d'une vingtaine d'elfes Attendez Parce que je veux bien que les gardes phoenix soient forts Mais Les gardiens des temples J'ai pas au dessus en fait En termes d'infanterie C'est Vous en avez pas bon zim là Alors comme j'avais fait C'est pas maintenant Effectivement ouais c'est pas gagné Le problème c'est que J'ai clairement l'impression que le jeu triche C'est ça qui me saoule avec cette campagne de merde là Avec les vortex J'ai clairement l'impression que le jeu triche Quand tu fais la grande bataille Et ça me Ça me saoule un peu Cette histoire On va mettre plus de défense en mêlée Parce que bizarrement les mecs Ils sont intombables Tu ne peux rien faire En fait C'est ça qui est marrant Après c'est peut-être aussi Parce que j'ai mal utilisé mon Mon saurien de l'effroi Donc pour l'instant C'est peut-être moi Vu que je connais pas ces trucs là par contre Je les connaissais pas Je connaissais pas le saurien de l'effroi on va dire C'est peut-être moi qui ai mal joué Je le conçois parfaitement Mais le problème c'est que là les elfes Vas-y Pour le coup Total War Warhammer Tu es toujours en guerre C'est Tu peux pas vraiment faire une campagne Où t'es en paix Où t'es en paix dans Total War Warhammer Il y aura forcément Tu seras forcément en guerre Où tu auras Forcément quelqu'un qui te cherchera des noises Oh Bonsoir Dreyash Comment va Bon ce qui va se passer C'est que cette fois Je vais vraiment laisser les mecs Aller devant Les Skaven Tout ça Parce que clairement Je me suis pris Une grosse branlée Et je me suis pris Tellement une grosse branlée Que j'ai l'impression Que quoi que je fasse La branlée sera Et restera Et restera l'issue finale En fait C'est ça le problème C'est à dire que par rapport Aux autres Total War Tu pouvais faire Genre Total War Shogun 2 Tu pouvais clairement Faire toute une game Sans forcément Trop de friter Sauf quand le Shogun Te déclarait la guerre Et demandait à tout le monde De te déclarer la guerre Donc là oui forcément Il y avait une bataille Mais en soit T'es pas forcément obligé De vraiment tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Te battre Mais en renfort Je peux pas les Je peux pas les jouer C'est ça le problème aussi C'est que là en gros T'as une armée de Skaven Qui vient t'aider C'est des esclaves Donc ça vaut rien Et là Les elfes noirs Qui viennent t'aider C'est pareil C'est pas C'est vraiment pas ouf Donc en gros C'est plutôt Ton armée d'élite Contre celle De l'elfe Sauf qu'en vrai Elles font beaucoup trop mal Ces unités C'est ça le problème Et tout à l'heure Et tout à l'heure On a essayé D'attaquer en même temps Qu'eux Ça change rien Franchement On s'est fait défoncer J'avais pas capté Que les croxigores sacrés Ils avaient des sortes De points américains Bon comment est-ce qu'on va essayer De s'en sortir Peut-être essayer De leur arriver Par derrière Pendant qu'eux Ils attaquent de là Moi j'attaque Comme ça Ça peut être Une bonne solution Les archers Sur monture volante Mais j'ai pas d'archers Sur monture volante Tu parles Des mecs Sur les étripes Les étripos dactyles Mais c'est des gars De corps à corps L'avantage C'est que celle-là D'élite Elle est capable D'affronter en 1v1 Un dragon Et même Enfin De faire plusieurs 1v1 Contre des dragons Et de gagner Bah c'est pareil Je suis les hommes lézards Donc j'ai pas d'archers J'ai que des skins caméléons Qui sont des mecs A sarbacane Et qui font 0 dégâts Et sinon oui C'est un événement C'est l'événement Qui permet De finir la campagne Du vortex Dans Totoro Warhammer 2 C'est celui-là Que c'est anti-large Ouais Je vais aller combattre Le dragon solaire Pendant qu'il est occupé Ok La magie de mes ennemis J'ai pas trop le choix De toute façon Le vortex Non J'ai le vortex On va essayer d'écraser Ici Ah mais quel conne De salamandre On va essayer de se faire ça Là on va essayer de se faire Les archers avec ça Ah cool par contre Je crois que j'ai Les princes dragon Là je les ai bien niqués par contre On va mettre au ralenti Pour que Ça soit un minimum lisible Que ça soit pas vraiment ramé Voilà mes skins caméléons Ils vont se faire charger Par derrière apparemment On va essayer de les contrer Ok Alors il est où le bastiladon Ça c'est les machines solaires Voilà le cristal de renaissance Bah limite C'est parce que Toute mon armée Elle est là en fait Ouais c'est compliqué C'est compliqué Peut-être un vortex Vortex en plein milieu On s'enfliche un petit peu Pour le coup Elle est où ma grosse salamandre Elle est dans le tas Bon c'est pas très Le vortex Il fait un petit peu De nettoyage Mais bon Ça reste Bon est-ce que toi T'as fini de De l'enculer le dragon Oui Allez viens Euh Là Maintenant Faut que tu battes celui-là Eux ils sont très très forts Contre Contre les dragons Clairement Ils sont capables De les annihiler Même Fais-toi celui-là Tant qu'à faire Il est à découvert Vas-y Escaven Pour l'instant Mais regardez-moi ça Ils ont plus de vie Et ils arrivent quand même A venir Comme ça C'est super chiant C'est n'importe quoi Ils ont moral infini J'ai l'impression Allez On va faire une petite explosion Vu que c'est les albardiers Ils vont voler Je pense que Celui qui est dans la bouche Il est mort Euuuh Bon ils se font envoyer chier Le problème c'est Bon après Les archers C'est pas encore Trop chiant Les aventales Bah ça se passe Un petit peu mieux Que tout à l'heure Parce qu'en vrai Tout à l'heure J'ai l'impression Que j'avais pas mal De mes unités Qui étaient pas Mis à bon escient On va faire plus de dégueu Des armes Et tout Pendant qu'ils se Deschaînent sur le dragon C'est vrai que par exemple Cette unité là Tu vois je l'ai perdue Très vite Alors que C'est Elle est clairement Anti-dragon Et vu que t'en as 3 plus 2 phénix C'est toujours cool Regardez les dégâts Qu'ils prennent Alors qu'ils ont plus de vie Euuuh Faut mourir À un moment Du coup Vortex Là ça serait pas mal Euuuh Les croxy On va essayer de les faire charger C'est quoi C'est les gardes marines Ouais il faudrait Il faudrait qu'il contre ça Et j'avoue que lui par exemple Je l'ai gardé dans mon armée Tout à l'heure Je l'ai pas gardé dans mon armée Mon sortien de l'effro Je l'ai envoyé au casse-pipe Un peu Pour empêcher des unités de tir De tirer Et au final Est-ce que c'était vraiment utile quoi Je m'en pose encore un peu la question Ouais C'est compliqué Ils sont encore Au corps Au corps Putain c'est chiant Les salamandes Elles se font emmerder Regardez moi Ces princes dragons Qui sont juste Les attaques de feu Ne peuvent blesser Le porteur de cette armure enchantée Ah bah d'accord Super Elle va combattre Cet autre dragon Ok Voilà si je peux tuer ce mec là Ça m'arrangerait Après on en revient plus ou moins Au même délire C'est que là Les archers Je sais pas trop comment les empêcher De tirer C'est un peu chiant On va les faire tirer là Allez Fais-toi Fais-toi soigner C'est bon Il récupère un petit peu de PV Ah c'est pas que j'utilise mal Mes unités C'est que Je n'avais pas vu Que les Que les princes dragons Était insensibles au feu Je peux pas le savoir ça Si jamais Je les ai jamais joué Voilà Ça va être compliqué De toute façon Parce que même si A moins qu'ils m'aident là Les Skaven Apparemment ils ont gagné Plus ou moins la guerre Là les Les mecs Ce serait peut-être bien De venir m'aider Sachant que là Le dragon en plus On l'a battu aussi Ils se sont fait 3 dragons Les Les monteurs Et tryptodactyl Est-ce que Il y a un autre dragon Qui traîne dans les parages Un phénix peut-être Non j'ai pas spécialement L'impression Si au corps à corps Quoi Je crois que le dragon Célère il est mort Ouais il est mort Ah Eux ils se font emmerder Par des coureurs nocturnes C'est parfait Du coup Eux ils se sont emmerdés aussi On va faire chier des balistes Avec les 3 trucs qui me restent Enfin j'en ai d'autres J'en ai d'autres là Le Petit Euh Le petit saurien De l'effroi Il va aller refoncer dans le tas Parce que là Il n'y est plus vraiment L'avantage c'est que je peux tirer Putain mais ils cassent les couilles Les princes dragons Pour de vrai Les trucs Ils ont plus de vie Mais t'inquiète pas Au niveau moral Ils vont quand même T'emmerder Bon ça va en aider Ça sent la victoire Je pense qu'effectivement Là ça va être la victoire Mais les cavaliers Ouais non mais Les cavaliers elf Ils sont beaucoup trop forts On m'avait dit Qu'effectivement Ils étaient forts Mais je ne m'attendais pas à ça En vrai Là S'il vous plaît Les étreptodactyles Faut aller les emmerder eux Parce que croque garde Il est pas mal Mais Allez Faut tuer ce phénix Ça sera la dernière grosse Ça sera la dernière grosse Andouillette On va dire On a des gardes phénix Ils se font emmerder Ok Regardez Il est tout seul Non ils sont 14 Soit disant Mais les trucs sont Indémoralisables Mais Tu peux peut-être Attraquer non C'est quoi là Phénix cœur de givre Ah oui Ça va Là normalement Oui c'est la victoire Sinon Les albardiers Ils pouvaient peut-être Attaquer Je pense qu'on peut remettre En lecture Le processeur Devraient survivre Aïe 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 Lui je pense qu'il est mort Je pense qu'il est mort Est-ce qu'il y a des patrons Il y a des chefs Il va me tuer ça Ça devrait le faire Effectivement le saurien d'effroi C'est un peu plus gros Qu'un carnosaure Vous n'avez pas remarqué La différence Avec Kroggar Bah on a gagné Mais c'était vachement chaud Alors dans Ramp 2 C'était la première chose Que je cherchais à exploser Le problème c'est qu'en fait Vous allez me trouver De mauvaise foi Mais En fait le truc C'est qu'il y a absolument rien Déjà les Comment dire Les cavaliers elfes Ils font beaucoup trop mal Ils sont vraiment C'est des spécialistes De la cavalerie En plus des spécialistes Des archers Tout ça Et le truc C'est qu'en fait Dans Total Warhammer 2 Dans la campagne du Vortex Il n'y a rien Qui peut résister En fait Aux charges Des cavaliers elfes En fait Parce que Bah Franchement Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Avec quelle unité Je suis censé les contrer Les gardiens Les gardiens des temples Comme tu le vois 40 20 Ils font Ils ne tuent pas En fait Ils n'arrivent pas A tuer les elfes Alors que là Oui Les princes dragons 139 kills Bizarrement Ceux-là Que 35 Donc je ne sais pas Comment J'ai dû leur envoyer Une grosse bestiole Dans la face 151 247 Les princes dragons Sont juste Imba En fait Et De l'autre En fait Encore une fois Dans Total War Warhammer 2 Les Skaven C'est même pas la peine De penser à une unité Skaven Qui pourrait contrer ça Les hommes lézards Peut-être Peut-être les grosses unités Comme le saurien Les carnosaur Tout ça Peut-être Pourquoi pas En tout cas En tout cas voilà On a Contré ça Et les elfes noirs Je sais pas Je sais qu'ils font Très très mal Mais qu'ils ont pas Beaucoup de vie Alors est-ce qu'ils ont Une unité spéciale Anti-cavalerie De ouf Bah ça c'est tous Les Total War Normalement De toute façon Le coup du moral Mais là Ce qui est abusé C'est que Les elfes T'as l'impression Ils ont moral infini Surtout ça Que je leur reproche En vrai Le problème des hommes lézards Aussi C'est qu'ils ont pas Énormément D'attaque à distance C'est un problème C'est vraiment un problème Moi je pense que Les croxigores Je pense que Les croxigores Sont Sont plus ou moins La réponse Face aux chevaliers Les princes dragons Là Ou alors voilà Tu peux faire Une cavalerie De sang froid Mais On va pas reprendre Le Bastiladon Cristal de renaissance Honnêtement Je trouve qu'il a pas Fait ses preuves Il nous refaut Par contre De l'infanterie Pas moyen D'aller voir ailleurs Est-ce que Par hasard Ici Ou ici Tu peux Ok Alors toi Tu vas Que extal Touche pas quoi Toi t'as pris Tes mecs Va au temple Des crânes Parce que là Maintenant C'est à nous De faire nos Rituels Et vous inquiétez pas Que les elfes Ils vont pas S'emmerder Je vais faire Des tunnels Comme ça On va pas Le faire Tout de suite Les hommes Lézards C'est que Du cac Ouais En très gros Ouais C'est vrai Le truc C'est que Les skeven Ils sont Trop fragiles Même s'ils sont Kappa Y'a des unités Qui font très très mal Mais Voilà quoi Les hommes Lézards C'est que du cac Les elfes noirs J'avoue que ça a l'air D'être plus basé Sur la sorcellerie Ils ont l'air De faire mal Mais Voilà Et les elfes Par contre Ouais Niveau cavalerie Voilà quoi C'est Les princes dragons Vous les avez vus What the fuck Alors je vais reprendre Mon héros Je vais le mettre là Comme ça je peux voir Si jamais il m'envoie Une Une armée Après J'ai le temps de l'avoir Mais Voilà Voilà quoi Alors je crois Que dès ici Voilà Je peux Ouais Parce que Les gardiens du temple Infanterie Halbard Défense contre les charges Unité large Mais c'est tout quoi J'ai pas J'ai pas J'ai pas grand chose De plus De toute façon là Là le but Ça va être De faire Nos Nos rituels Et on va essayer De faire le dernier rituel Et donc de gagner Parce qu'on a empêché De toute façon Le rituel De toutes les autres races Donc il reste plus qu'une bataille A gagner Et en théorie On a gagné Sachant que ça se passera au même endroit Dans la colline Et que nous on commencera en haut Donc l'avantage C'est que normalement Si on commence en haut Les hommes lézards Sont très forts Dans ce genre de truc Parce que Quand ils montent Les mecs Il y a deux étaux En fait Et du coup Les deux fameux étaux Bah si tu mets Ton armée d'hommes lézards Et ton Et ton Une grosse bestiole Dans l'étaux là Dans l'entonnoir On va dire Ça passera pas Et tes charges De cavaliers Tu peux te les foutre A ton cul Les scaven Ne seront pas un problème Vu les créatures Qu'ils risquent d'envoyer On est plus dans On est plus Clairement Dans le problème Des Des armes à distance En fait S'il me tire dessus Avec des grosses unités A distance Ça va être compliqué À Quaxtol Il n'y a pas de Ah oui Non Il est là J'allais dire Je pense qu'on peut On peut faire le rituel Allez on commence C'est que le troisième Qu'est-ce que c'est que c'est Émoticon On dirait le Hooper Rituel de contemplation Oui 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 monsieur Alors j'ai vu Une armée Là non Ça c'est des pirates Donc c'est normal D'ailleurs ce week-end On jouera à Sea of Steve Avec Zotsu Normalement Alors moi je connais pas Sea of Steve Et il y aura peut-être Ghost qui viendra aussi Oh putain J'ai l'impression Que toutes leurs armées Sont en bas Ce soir on fera peut-être Du S à Torneille Je sais pas trop Je voulais finir Cette campagne Déjà cet après-midi En essayant de gagner Que je gagne au moins Une campagne du Vortex Mais honnêtement Les campagnes du Vortex Je sais pas Je suis pas fan Je préfère refaire Des grandes campagnes Le délire des plaques Là ça me saoule Tu dois Tu dois vraiment Ça m'arrange Parce que je suis nul Dans ce mode de jeu Mais tu dois vraiment Te partir du délire Des plaques Et tout Et je sais pas Moi ça me Ça me Ouais Je sais pas Je suis pas Très très fan Je préfère vraiment Faire des grandes campagnes Enfin les trucs De oui Tu dois Ta race doit faire ceci Parce que voilà Gna 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 Parce que leur but C'est de faire ceci Donc il faut par exemple Que telle capitale Soit détruite Ou Ça ça me Ah Bah tant pis Ah d'accord Allons protéger la tour d'or Parce qu'il y'avait Trois armées Valet Zlatan Tout ça Ou Prémousseau Honnêtement Je m'en fous un peu Ils ont une zigourade Des anciens Je vais juste protéger Quextol Après S'il n'a eu honte Tout ça Tombe Alors là Je m'en bats les couilles Mais alors La cave a été détruite Ok C'est mort Il n'y avait même pas de Même pas de mur Apparemment Ça m'étonne que Je n'ai pas mis de mur Allez Coucou Hop On va mettre J'aimerais bien avoir Réputé Écrin On va mettre Les attaques Éclair On va essayer De choper Réputé Écrin En fait Je peux avoir Le saurien De l'effroi Et le saurien De l'effroi Bestial Tiens 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 Le héros N'a pas été Déplacé Ouais Bon En soi Ça c'est pas très très grave Là j'ai un petit peu peur Qu'ils aillent sur Tlaka De toute façon Warhammer Tu perds très souvent Enfin A Total War Warhammer Je trouve que tu perds Beaucoup plus tes villes Que dans les autres Total War Vraiment Quand tu perds une ville C'est pas grave Enfin Parce que je me souviens Que dans Shogun 2 Qui est vraiment Total War Que j'ai passé plus de temps Derrière Hein On est où là What Y'a des mecs en bas Putain Je les avais pas vus Je me souviens Qu'on perdait Des villes Que quand on perdait Des villes C'était chiant Quoi Ah mais c'est une force C'est une force D'intervention Skaven Ok en fait Au sud C'était le chaos Et tout Ça par exemple C'est un truc Que j'apprécie vraiment pas Dans cette campagne Tu fais un rituel Et tout d'un coup T'as 3 armées du chaos Qui popent chez toi T'as les armées D'intervention Des autres Je trouve ça un peu abusé Parce que Les elfes Par exemple Même les elfes noirs D'ailleurs Une alliance militaire Allez Même les elfes noirs Ils ont des Des territoires Qui sont Très propices A la défense De ce genre de choses Alors que là Bah moi Je suis un petit peu exposé Donc ils vont m'emmerder Ah là on peut Les contrer Mais bon Allez Ça dégage Embuscade La bonne vidange Est-ce que tu continues De faire Comment dire Tu continues De faire Tes Comment dire Tes trucs D'écologistes Il me semblait Que tes déchets Et tout T'avais fait un truc Pour les réduire Tout ça Bon du coup On va reconquérir Ça Mon armée en PLS On va générer D'autres soldats Tant qu'à faire On fous moi J'ai des sous En vrai En vrai En vrai j'ai envie D'enlever Les croxigores Et de remettre Mon Mon pépère Voilà Ah tout à fait D'accord D'accord La viande une deux fois Par semaine max Ce qui est déjà En fait C'est déjà énorme Parce qu'en vrai Enorme dans le sens En termes De se priver Parce que moi par exemple De la viande Que deux fois dans la semaine J'aurais beaucoup de mal Si à la limite Le poisson J'y ai le droit Bah ouais Ça tant mieux Mais Perso j'avoue Que c'est quand même Beaucoup plus rare Que je me prive de viande Une journée Que Que l'inverse Ça c'est clair Donc c'était pas une Petite lubie passagère Bon il risque de m'enculer Celle là Bon c'est pas grave Même pas Ah ah Ça c'est con Parce que j'avais La flemme de la joue Et celle là Là on va défendre ici C'est une formalité Je sais pas pourquoi J'ai pris la restitution Au lieu de l'expérience C'est une connerie Il n'y a plus qu'à contrer Cette petite armée là Et à récupérer Les deux villes Qui sont tombées Et on sera pas mal Déjà Seigneur non déplacé Bah écoutez On va aller à Quextol Et puis on va réparer Les dégâts Alors mon vétéran On va faire Spécialiste Puisque c'est mon C'est mon héros Qui est là normalement Pour faire des attaques D'agents Mais Pour l'instant Il n'y a plus grand chose A faire Et on va générer Plus d'argent L'acide citrique Alors je vais dire Une grosse connerie Mais en gros C'est celle du citron Ce qui est dommage C'est que tu vois Par exemple Ce mec là C'est un allié militaire Et la bataille du vortex Bah il pourra pas venir Il pourra pas m'aider En fait Et ça c'est un peu con Allez ça dégage On va prendre l'expérience Voilà On va lui donner des chances D'embuscade Mais bon Voilà quoi On va les reprendre Celle là On va mettre des plus hauts murs Recherche disponible Vas-y On va faire ça De toute façon Là elle a les recherches J'avoue Bon voilà Qu'est-ce qu'on a fait De bien pour la planète Là nous On est parrain D'une ruche Enfin en tout cas On a déjà fait les trucs pour Et ça sera à partir de janvier Du coup On est parrain D'une ruche d'abeilles Du coup en fait Chaque année On va avoir On va avoir un peu de miel Et bon On donne On donne On fait des dons en fait Pour les apiculteurs En question Pour pouvoir conserver les abeilles On n'achète plus Du tout Enfin on évite maintenant Tout ce qui est supermarché Tout ça Maintenant c'est marrant Maintenant Tout ce qui est fruits Légumes Et même la viande On l'achète au marché Et du coup C'est des trucs du coin C'est vachement meilleur Et ça nous fait notre petite sortie Chaque mercredi matin Ou samedi matin Ça dépend C'est vachement meilleur C'est plus nourrissant Et c'est moins cher Et au final Et au final Tu t'achètes moins Parce que quand t'es au supermarché Tu vois des biscuits T'achètes des biscuits Là quand tu vas au marché T'es pas tenté Et du coup Tu fais une grosse économie On est d'accord que les héros Ne peuvent pas aller ramasser des trésors Oui On se souvenez plus Et du coup On fait des économies On mange mieux Et plus sainement aussi Parce que forcément T'as plus tendance Quand t'as des bons fruits Et des bons légumes T'as plus tendance A faire des plats avec Donc C'est assez stylé Parce que Là la viande au moins T'es pas Ça n'a rien à voir C'est déjà super Le cas c'est déjà super bien Ouais Même le fromage et tout En plus Moi mon marché En vrai Y'a pas mal de trucs Y'a de la poissonnerie Y'a des fromagers Y'a Y'a un Comment dire Je sais pas si ça se dit Je sais pas comment on appelle ça Mais c'est un mec En fait Il fait des pâtes Et des raviolis lui-même Et du coup C'est super bon aussi On a du miel On a On a des spécialistes De tout ce qui est De tout ce qui est des œufs Donc je peux avoir des œufs de caille Et tout Oh là là Après il y a des marchés Qui sont livrés Comme d'autres schlack Bah On va tu Tu as des marchands Là où je suis Qui clairement Se foutent de la gueule du monde Donc on fait bien attention Tu vois Mais t'en as clairement Tu y vas Et là tu vois Bah voilà C'est C'est des tomates Mais c'est des tomates du Maroc Tu vois Alors que Là nous on va Le mec Chez qui on a habitude D'aller pour prendre Tous nos légumes Qui d'ailleurs nous remercie En mettant un peu plus A chaque fois Donc ça c'est cool Quand même T'as aussi cette proximité là Qui est super sympa Bah les tomates Bah les tomates Ma gueule C'est des tomates du jardin Et puis c'est des tomates Comme ça Pour quasiment le même prix Et là tu fais ce que tu veux Et puis t'as le goût Alors que les tomates du Maroc Bah au final C'est les mêmes Quand t'achètes à Leclerc Finalement Je vais laisser la voie ténébreuse Ouverte Parce que j'aime la sodomie C'est surtout les dégâts Contre les elfes noirs Qui m'intéressent Je vais mettre La présence charismatique Une ruche chez toi Mais c'est cher Ah chez toi Carrément chez toi Dans ton jardin Ah ouais Bah tu peux la fabriquer toi même Je regardais Par curiosité Après moi J'aurais trop peur De mettre une ruche Sur le terrain Derrière chez moi Alors que des abeilles On en a Comme j'habite Dans une cité C'est pas la pire des cités On va dire Mais bon Voilà tu vois C'est un peu le problème J'ai pas envie De me faire chier A construire une ruche Qu'il y en a Qui aient des abeilles Qui y vont Et qu'au final T'as forcément Même pas des jeunes Qui vont aller la casser C'est même pas ça le truc C'est genre Des gens qui vont Se plaindre Parce qu'attention Il y a une ou deux abeilles Qui traînent dans le quartier Parce qu'ils vont aller Prendre des Bah euh Comment dire Poleniser quoi Enfin C'est un peu la réaction Des voisins Quand ils vont voir ça Tu vois Je préfère pas quoi En appartement Ouais butiner Je cherchais le verbe En appartement Vas-y fais voir Là je suis en train de voir C'est pour Il faudrait que je regarde C'est sur mon balcon Je vais essayer D'installer De quoi faire pousser Sur mon balcon Parce que tu peux faire pousser Des tomates Des carottes De la salade Ou des herbes aromatiques Après J'ai des potagers Pas très loin de chez moi Qui sont En fait Tu Tu les C'est 50 euros l'année Et t'as T'as une parcelle de terrain Et tu Tu fais Ton potager Si j'ai vraiment Je le voudrais Je me lancerai dans ça J'avoue que Je suis frileux Parce que j'ai pas de matos Ni rien Et puis j'ai pas spécialement Des grosses connaissances Mais j'aimerais bien J'aimerais bien avoir le courage De sauter le pas Il faudrait peut-être Que je le fasse Il faudrait peut-être Que je me bouge Les doigts du cul C'est comme tout Dès que j'ai une idée C'est pas forcément Une idée pourrie Mais vu que je me bouge Pas les fesses Bah Bah voilà Genre là Dans mon coin On va essayer de faire Un genre de Paris Games Week Alors attention Soyons Ne voyez pas La Paris Games Week En mode Wouah Trop bien Il y a des stands de ouf Et tout Sony, Microsoft Et Nintendo Dans ma petite ville Non En fait On a une salle de sport Et ils arrivent à la privatiser Pour faire des gros événements Genre des expositions Sur Star Wars Et tout Ils font quand même Des trucs de ouf Donc imaginez une salle de basketball Mais vraiment de compète Tu vois Avec les gros gradins Et tout Pour des équipes Qui jouent Dans toute la France En fait Donc une bonne salle de sport Et moi j'aimerais bien Là je suis en train De faire un projet C'est d'organiser Une sorte de De journée Où en fait Il y a des associations Qui sont pas mal Dans le jeu de vidéo Dans les jeux de plateau Dans les jeux de rôle En général J'aimerais bien Qu'on se regroupe tous Et qu'on fasse une grosse journée En fait Où tout le monde Toutes les associations Présentent leurs trucs Et qu'on fasse une grosse animation Qui dure peut-être deux jours Je sais pas Dans cette salle là Et ça pourrait être pas mal Donc je suis en train de voir Si c'est possible Je me suis rapproché d'un organisme Qui me permettrait de faire ça Je vais attendre Parce que Je vais peut-être passer Auto-entrepreneur Donc je vais attendre D'être auto-entrepreneur Pour être éventuellement payé Pour faire ça Pour m'occuper de tout ça Ça sera plus rentable Que claquer ça Comme ça Donc c'est une bonne idée Mais Bon c'est vrai que là Par exemple Je pourrais me renseigner Tout seul Pour être auto-entrepreneur Et je le fais pas Parce qu'ils m'ont dit Non mais on va te carry On va te présenter Des gens et tout Ils vont t'aider Tout ça Alors que je devrais déjà Le faire de mon côté Et je le fais pas quoi Ah Ah oui le lien Ouais désolé Le Effectivement Les urèles Des fois même Quand ils mettent des clips Voilà quoi Mais faut que je l'enlève ça Mais c'est Weezbot Qui 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 est en cause Et Weezbot C'est pas moi Qui m'en occupe C'est mon mécano Faut que j'aille sur Weezbot J'ai oublié de Je vais le faire Je vais le faire après Ça fait plein de fois Que je le dis Je le fais jamais Bon Du coup Autre rituel Qui sera cette fois Autant des Bah ça sera les mêmes Allez c'est parti Donc Avant dernier rituel Les armées du chaos Sont là Alors il est possible Qu'il m'aide Le pote là Du coup Donc ça c'est cool Est-ce que j'ai des armées Qui arrivent au sud Pour l'instant On ne sait pas On va rester peut-être Dans cette configuration là Au niveau des placements De l'armée Peut-être aller quand même A QX-Tolt Avec celle là Là Mais on va laisser celle là En bas Et cette fois Le héros Ok non c'est bon C'est juste des Le héros là C'est vraiment pour Surveiller Un potentiel Contournement Des elfes Que je sois au courant Assez vite En fait Vu qu'on est en guerre ouverte Ouais bah c'est ça Bah en fait Au tout tout début Que je streamais Tu n'étais même pas encore là Adria Il y avait des gens Qui s'amusaient A spammer mon chat De lien Du coup c'était chiant C'est moi Il est en train de Les rois des tombes Contre les elfes Il est en train De les défoncer Bah moi ça m'arrange Et il va Il va y aller Il va aller les combattre Putain Les rois des tombes C'est les meilleurs alliés Que tu peux avoir Dans le jeu Contrairement à d'autres Ils ne m'ont pas Laissé tomber Le nombre de fois Où j'ai compté Sur mes alliés Dans ce jeu Et que ça m'a Pendu au nez Apparemment Toutes les armées Ont l'air de venir du nord Après Driage Vu qu'on est Victé sur mon discord Tu peux envoyer L'URL En message privé C'est vrai que là Je ne suis pas noté En ligne Parce qu'en ce moment Je reste en invisible Comme ça On me laisse tranquille Parce que je suis en train De faire pas mal De petites choses Sur d'autres discord Ça nous arrive tous Je vais sortir de la jungle Pourquoi pas me mettre En embuscade D'ailleurs S'ils ne me remarquent pas Et qu'ils foncent Sur clairière d'arbre soleil Je les intercepte Et s'ils arrivent là De toute façon Je peux les contrer Ça c'est les forces D'intervention Skaven Ce ne sont pas Les forces du chaos D'ailleurs Les Skaven Qui arrivent à mourir Des forces d'intervention Je suis quelque peu Zétonné Recharge disponible Moins d'entretien Pour les Skaven Je vais faire ça T'as vu le prix T'as louché De 500 à 2500 Ouf Ouh Ah ah Ouais bah après Et puis il faut trouver L'endroit aussi Parce que comme je te dis Si c'est pour que tes voisins Ils viennent t'emmerder Et que bizarrement Ta ruche Ça se fasse défoncer En plus t'as le frelon asiatique En danger T'as tellement de trucs Qui peuvent venir te niquer Tes bonnes intentions Dirons nous Bon alors là Ce qui va se passer Merde Scroggar Que j'ai pris Ratoc Moins d'échecs Apparemment c'est assez important Allez hop D'esquive Non moi Tu me feras pas croire Qu'on est mis de Victoire à la pyrus Non mais tu me feras pas croire Qu'on est mis de Non 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 Je crois pas non Je crois pas non Euh Non pas vraiment en bas Il y a vraiment rien C'est clairement Là en fait Mon allié va peut-être Les défoncer En vrai j'aimerais bien Euh Du coup Ouais on voulait Réputé Écrin Alors ratoc Ratoc Qu'est-ce qu'on veut lui mettre Bah le stégadon Ancestral Machine des dieux Vas-y C'est au plaisir Faut ton place frère Tu peux utiliser pendant 24h le nanny Pourquoi que pendant 24h Tiens d'ailleurs ouais c'est bizarre ça Quand c'est que tu peux utiliser mon emoticone Alors que t'es pas abonné D'ailleurs ouais je suis dans ton appart Le mec doit péter ta baraque pour ça Ah oui Et du coup la ruche elle est visible de chez toi Enfin T'as pas l'intérêt parce qu'il y a un trou Les points de chaîne Ah oui maintenant quand tu regardes Pendant très longtemps Ouais t'as des avantages Je sais pas trop quoi en penser à ça Je sais pas quel avantage tu peux revendiquer Qui sont vraiment cool Parce que là utiliser l'émoticone pendant 24h Bon voilà Tu n'es qu'un voleur Il faut normalement être abonné Pour utiliser le nanny Les émoticones qui vont bientôt changer en plus Coucou C'est vous tomber sur mon armée principale Alors Est-ce que Je vais vraiment Est-ce que je prendrais pas un autre saurien De l'effroi bestial Je vais prendre ces deux trucs Je vais me mettre là Parce que je sens Je sens la connerie arriver Je vais faire un truc de toile géomantique On s'en fout du héros Alors uTip tu peux mater combien de pubs ? UTip ça dépend Là en décembre C'était plutôt pas mal Des fois En été Des fois il n'y avait pas de pubs Là en décembre Tu peux Ça m'est déjà arrivé D'en mater 30 Pour le compte de la chaîne Pour le coup Du coup Ça dépend Si tu regardes souvent Si tu regardes pas Ça dépend En fait uTip c'est plus quand même Pour les gens Qui pensent à le faire régulièrement Qu'autre chose Après perso uTip Moi j'ai pas trop J'ai pas trop à me plaindre On va dire que les gens Oublient de le faire Mais sinon ça va Ils le font quand même On a 10 C'est un jour sans On va dire C'est un jour normal Mais une fois Ouais Il y avait tellement de pubs Qu'en fait Ils avaient fait un truc En fait tu lançais ta pub Et genre J'ai pas envie de jouer Cette Pardon Ah on a perd D'accord Ok J'avais pas envie de la jouer Ah ça fait chier C'est long les batailles Où t'as des grosses armées Comme ça Casse couille Ça continue Ouais bah c'est Tu peux Toi tu peux peut-être En avoir une trentaine Moi comme je le fais Chaque jour J'en aurais certainement Pas une trentaine En tout cas Merci dans ce cas là De faire Utip Tiens d'ailleurs Je vais regarder un truc Alors je sais pas s'ils veulent faire Normalement j'avais un J'avais un truc là Mais apparemment Il est Il est bugué Ah non c'est bon Voilà 265 pubs vus Alors ça doit être depuis Depuis début décembre je pense Parce qu'on était arrivé à plus de 1000 à un moment Donc C'est 3 centimes la pub Ça dépend Ça dépend Il y avait un moment Il y avait un moment Où tu pouvais Choper 8 à 9 centimes La pub Donc j'imagine que ça dépend Voilà Il y a un moment On était à plus de 1000 Puis là ça redescendait A 230 J'imagine que c'est C'est le nombre de pubs Vus dans le mois Peut-être Mais j'ai grave la flemme En vrai On va voir S'ils font Un siège Est-ce que jouer la bataille du vortex Ok Mais jouer les grosses batailles de siège comme ça Ça fait chier Embuscade Allez Dans ta face Ah ça fait bizarre tout d'un coup Culez-vous Allez Ça dégage Après c'est moi Qui l'embuscade C'est vrai que C'est super fort Je ne l'utilise pas Alors que En vrai C'est juste parce que Je joue les hommes lézards Parce que clairement Sinon Je l'utilise tout le temps J'utilise tout le temps Les embuscades Bon ça c'est réglé Mais T'as coupé le son du site Oui bah c'est ce qu'il faut faire C'est ce qu'il faut faire Clairement Bon du coup Je vais neutraliser le chaos Voilà Comme ça Les prochaines invasions Avec celui-là La de rituel Je serai moins emmerdé Tu fais clic droit Hop Couper le son du site Tranquille Bien sûr que c'est ce qu'il faut faire Alors il a pris deux niveaux Ok Alors t'as créé un compte Du coup ça te remet des pubs en plus Ah oui ça c'est possible Bah là On avait On avait cumulé 10 euros Un peu plus Même 11 euros En un mois je crois Et du coup je les ai Je les ai basculé Sur mon Sur mon compte en banque Et du coup Bah ça s'est rajouté Dans la donation De Planet Zoo Voilà Parce qu'à la base Les viewers Ont donné 25 euros Pour Planet Zoo Et du coup j'ai rajouté Environ 10 Grâce à Du type Alors Du coup Du coup Du coup Du coup Bah de toute façon Tu peux rester là Dans ma capitale Je peux faire des trucs Est-ce que je peux faire un truc stylé Dans ma capitale Je peux pas faire de D'accord J'ai pas de De forge Dans ma capitale Tiens C'est pas très important C'est pas très important Ce que je suis en train De faire Très clairement Non mais bon Va-t-on gagner Parce que là Du coup Le jeu Le jeu qui me montre pas Quand nous sommes allés Quand nous sommes allés les contrer Au rituel Donc tant mieux Du coup là c'est mon allié Qui les attaque Pendant que moi je fais mes petits Mes petits rituels On va faire une séquence de coexistence Si tu veux Est-ce qu'il y a des trucs vraiment intéressants Là c'est vraiment du recrutement Bon malheureusement là Ça va être assez statique Comme gameplay Puisque là on attend juste De pouvoir faire le dernier Rituel Voilà en tout cas Merci pour Utip Ça fait zizir Ça fait zizir Moi Utip là par exemple Ouais sur les En un mois Bon Ça devait être en un mois et demi Alors les 10 euros Il y avait 6,77 Voilà voilà C'est toujours ça de pris En vrai c'est toujours ça de pris Les dollars Les dollars Les dollars qui ont vachement pris Un pack de non-agression Hein ? Euh non Qui es-tu mon jeune ami Tu n'es pas Kemri Euh Ok D'accord alors Moi je te propose un accord commercial Déjà Ensuite effectivement un pack de non-agression Mais par contre je ne paye pas Voilà merci Non mais sérieusement Je ne peux pas commercer avec vous ? Ils ne veulent pas ? Non je ne veux pas d'argent Arrière avec votre argent En vrai Je pourrais faire une autre armée Vachement plus stylée Que des guerriers souris Franchement Franchement Ils ont armure bouclier 38 en mêlée 28 et puissance 56 Pas mal Ils sont perse armure On va se faire de l'infanterie Une petite armée Une petite armée de cavalerie Pardon On va se faire un peu de cavalerie 600$ Ça vaut 540€ Est-ce que je gagne un truc ? De quoi ce Oui bien sûr Bah U-Tip Oui bien sûr En fait U-Tip Le truc c'est que ça va dans une cagnotte Toutes les pubs Que tu fais Ça va dans une cagnotte Et après Une fois par mois Tu peux demander Est-ce que ça aille Sur ton compte en banque En fait Voilà voilà Bah écoute Merci dans ce cas là Et bonne partie à toi Ça fait des isirs De te voir passer Il est en train De défoncer Tout le monde Le roi des tombes C'est ouf C'est d'être aigu Bah écoute Après c'est solueux Si je fais pas un contenu Qui t'intéresse En ce moment C'est normal que tu passes pas Mais il n'y a pas de problème Surtout dans ces périodes Difficiles Où je stream Beaucoup plus De meilleure qualité Et pourtant Eh bien Certains sont moins présents Que quand j'étais en 480p Je pense que c'était La médiocrité Qui les a tirés Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire Je vais laisser charger Fais les charger Si tu veux On va faire la toile Comme ça On aura des bonus À ce niveau là Et on est au dernier rituel C'est la deuxième phase du plan Première phase du plan Empêcher les hauts elfes De faire leur rituel C'est fait Même si on a échoué Une première fois Deuxième phase Faire nos propres rituels Troisième phase Gagner la dernière bataille Et ça Ça va être le plus dur Je pense Trois armées contre nous L'énergie Floudera Encore Le progrès a été fait Mais La dernière Tranche De la connaissance Laisse C'est le plus dur Le plus dur C'est le plus dur On n'a plus qu'à faire Le dernier C'est toujours Les mêmes villes Mais faites attention Tant que le vortex Est affaibli Les forces du chaos S'immiscer dans ce monde Les Skaven Les Skaven Qui ont décidé D'essayer De nous péter La goal Tiens On va faire ça Ça lui donnera Un anti L'argent Plus Dans l'armée C'est cool Je vois pas D'armée Ennemie Si ce n'est Ici Enfin Ici Il y avait Il y avait Mass Skaven Ok Alors En vrai Je préfère Que ce soit Des Skaven Que des Que des Que des armées Du chaos Parce que Les armées Du chaos Mine de rien Ils ont Beaucoup d'attaques Magiques Ils ont Beaucoup d'armes Magiques Et ils ont Des unités Qui font Assez mal Et en fait Le problème Du chaos En soi C'est que Les maraudeurs Ils ont Pas de Ils ont Pas d'armure Alors Que là Les hommes Lézards Le souci C'est qu'on Est pas Spécialement On est Un peu Obligé D'aller De front Et donc On subit Quand même Des grosses Pertes Alors Que les Skaven En vrai Les Skaven Ils ont Beaucoup de mal Contre les hommes Lézards Bon là Le roi des tombes C'est en train De se claquer Les dents C'est en train C'est un Le roi des C'est un Le roi des Des Ce n'est pas comme des créatures mortales qui peuvent bouger un comète. Ohhhh... Merde. Ok. ok ok alors attendez comment on va parer ça il est en train de se faire repousser le poteau camry mais bon en vrai il fait le taf mine de rien il doit vouloir chercher un peut-être un truc de nagash ça va être compliqué là par compte on va pas se le cacher de toute façon on va prendre part à la bataille ouais on va prendre part à la bataille ça va être compliqué en vrai non c'est pas que c'est compliqué c'est juste qu'on n'a pas les je n'ai pas les troupes pour 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 bien mener un siège en fait c'est surtout ça le problème encore là ça va j'ai mon armée plus ou moins de défense donc j'ai pas mal d'unités à distance avec les skinks les skevens sont déplorables à ce niveau là donc ça va ça va être un énorme siège par contre c'est ça que c'est ça qu'il faut voir prêtre skink est bête ici ouais en vrai ça va être illisible en combat mais bon on va plutôt faire ça genre là il en faut aussi ici mine de rien ça on va les garder des skins chameleons il me faut des guerriers saurus qui seront là pour protéger en fait voilà je pense pas que j'ai tout mais j'ai des monteurs de sang froid on va essayer de bien de bien les jouer là j'ai encore des skins chameleons en vrai je vais faire comme ça on va voir aussi comment ça se passe après ouais j'ai un vétéran scarifié donc ça c'est plutôt cool un héros qui va venir foudre sa merde ouais alors là il va y avoir des croxies que je vais laisser là et qui vont intervenir si besoin est pareil pour là là j'ai encore des lanceurs ici j'en ai plein de toute façon le problème c'est que le stégadon là il pourra pas tirer en fait quoi qu'il arrive des armes de siège des hommes les arts malheureusement c'est une calavalerie dans ce projectile volant qu'on va laisser ici dans cachet on va essayer de venir choper des unités d'éventuellement de d'artillerie vous serez les pokémons anti anti infiltration vous les chefs on le met là vous vous gardez ça vous restez là aussi vous inquiétez pas que j'en ai j'en ai de l'anti cavalerie tout ça quand même peut-être en garder un peu non tac on va rester là pour l'instant là j'ai encore du lance missile voilà écoutez ça me paraît pas mal comme ça voyons voir comment ça se passe déjà et puis on avisera alors déjà on tire un anti tiens c'est marrant ça tire des gros rayons donc sur des moines de la peste et tout donc là il y a les raogres il y a une abomination de malfos qui arrive ça a quand même l'air d'être plus sur la il y en a aussi à droite attention on va demander immédiatement au teradon d'aller asphyxier cette unité de tir à distance apparemment c'est quand même plus parti pour être à gauche le combat écoutez c'est juste du skink qui attaque donc on s'en fout un peu la roue tout ce qui est roue infernale vous voyez déjà les dégâts que ça prend pour l'instant on est pas trop emmerdé avec ça voilà ça vient au j'ai plus qu'à envoyer mes mecs à la halbarde gardien du temple allez go tuez moi ça là allez une stèle pour moins de dégâts à distance les croquis ils peuvent pas monter sur les murs oh je suis déçu allez go infanterie de rogre et tout là ils ont rencontré contre qui se battre mon dieu les frondeurs nous tire dessus ouah ça fait mal quand même c'est quoi ? c'est quoi qui nous tire dessus c'est vraiment des frondeurs coureur d'égout poison ah merde c'était en dessous je me suis fait avoir allez on peut repartir ils ont l'air de voilà ils peuvent plus on a cassé les catapultes c'était ce que je voulais donc c'est très très bien non 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 reviens par là voire même aller là en fait croquegard va suffire à défoncer ses trucs c'est même pas croquegard en plus croquegard il est là tranquille va à gauche s'il te plaît voilà avec mon magicien en fait je les avais oubliés je les avais pas vus comme quoi il y a des sorts de malpierre mais bon ça va quoi ? soit disant ça passe là ? ah bon ? ok le vortex oh c'est enculé il va pas au bon endroit allez go c'est bon je les ai tous tués tout ce carnage on va essayer de faire ça parce que le vortex les empêche de trop avancer ça marche plutôt mieux on va mettre en ralenti parce que là ça commence à ramer c'est des vermines de choc à le barn quand même ça sonne mais je suis pas tu y vas ? ok ouais je sais mais alors je vais le mettre comme ça du coup il risque de crasher sur les mecs là bas je pense ils sont deux il faudrait vraiment qu'ils sont où les mecs à la halbarne il y a largement moins de les contrées je pense quand même ça c'est bon il y a des vermines de choc épais bouclier qui se promènent chez moi croque-gare est en train de faire son taf enfin c'est pas croque-gare mais bon vous m'avez compris là ces sang-froits là ils vont tuer ces vermines de choc qui sont là bon côté droit va tenir donc ça va je pense que je serai tranquille à ce niveau là le problème c'est les grosses là il y a des mâles foudres là enfin des catapultes et des canons à mâle foudre ça ça me ça me fait un peu chier j'avoue après j'ai énormément de soldats qui sont là que je peux clairement rapatrier de l'autre côté si vraiment j'en ai besoin en fait le temps qu'ils arrivent vu qu'ils n'ont pas d'armure mes sarbacanes elles font le taf c'est pas un souci ce sont les coureurs mortels ils vont pas pouvoir faire grand chose face à un à un carnosaure c'est vrai que j'ai le vétéran là bah vas-y on va faire ton taf en fait parce que les skinks ils vont tenir mais bon c'est chiant ça que les croxys peuvent pas monter sur les murs les affaires reprennent monsieur Haman on va demander à ce qu'ils y aillent eux ça va faire le taf bonus de charge bah de toute façon j'ai pas le choix je suis obligé de me les prendre les tirs c'est ça le problème on va essayer de se mettre à l'abri après si il y a moyen que je fasse quelque chose il y a moyen que je fasse un truc voilà allez-y sortez il y a l'aime à battre ses canons à mal foudre voilà de toute façon à l'intérieur des murs là je dis pas que vous servez pas à grand chose mais je suis déjà en train plus ou moins d'avoir des mecs qui font le taf on va dire le vétéran saurus t'y vas toi t'y vas bon là les tours elles ont été reprises donc ça va ça tire là ça a été pris oh bon oh ghost coucoui comment il va le petit ghost bon les canons on va s'occuper de ça ce qui est chiant c'est que ça ces trucs là ils arrivent bien à contrer il me semble la cavalerie donc on verra bien on va leur donner moins de dégâts et moins de précision mais bon ça va être compliqué en fait l'armée est tellement grande que je viens tout juste de récupérer des des salamandres et tout lol bon j'ai récupéré mon carnosaure quoi t'as eu tenefix ? ou tu vas me dire non non mais je le cherche plus peut-être séparer tac tac t'as perdu maman ? non maman elle est partie voir nana elle est partie lui donner quelque chose elle est descendue vite fait elle va arriver t'inquiète ok il tire jusqu'à l'étour bordel ah t'es chiant ghost et du coup t'as chopé comment dire tu as chopé coraillon mucuscule tout ça bon là on va arrêter de jouer en rapide ça change pas grand chose ça change pas grand chose le processeur il y a à genoux quoi quand même péter ça un maximum ça m'étonnerait qu'on arrive à les chopper mais bon il m'a saoulé non plus aucun vœu pop de quoi coraillon tout ça ? ah t'es chiant aussi parce que moi il me manque plus que tes pokémons en fait pour compléter mon pokédex c'est pas ma faute si t'as des pokémons durs par contre moi j'ai eu boumata voilà j'ai eu boumata j'ai eu lancorien et euh le pokémon dragon pomme là qui que t'as l'objet exclusif pour l'évolution bon bon ça m'arrange qu'ils avancent pas trop eux euh du coup il allait attaquer clair aussi ce truc là ok donc ça c'est plutôt cool bon l'avantage c'est que je vais les exterminer je pense la seule armée qui me fait peur c'est celle là mais au pire elle va taper dans le clairière d'arbre soleil on vous fout un peu hop on va tuer ça je peux peut-être même choper celle là oh oui c'est beau ça euh alors euh peut-être l'agilité du lézard et protection des anciens c'est toujours cool pareil pour lui de toute façon je vais faire gardien sacré et tout parce que les croxigors les croxigors sacrés et les gardiens des temples j'en ai pas mal dans mon armée donc en vrai voilà quoi ça va donner un coup de boost et toi bah convergence harmonique on va faire ça pour augmenter en cas de problème héros non déplacés on s'en fout c'est cool parce que lui il va être à fond voilà tout le jeu romantique technologie euh revenu des ports plus 10% mais ça c'est cool bon bon le clan Skaven on lui a mis sa mis sa zermie ce qui est marrant c'est qu'à la base il nous donnait carrément perdant lors du siège et puis au final vous avez vu pendant la bataille j'ai quasiment rien eu à faire c'est eux qui partent en des routes tout seuls les trucs ils sont trop cons quoi comme quoi les réseaux auto dans dans Total War des fois euh bon j'ai perdu des gardiens des temples putain ils étaient niveau 9 les bâtards mais bon c'est pas grave pardon de toute manière faut que je les reprenne et je peux pas à moins de faire un truc comme ça ok et lui c'est pareil ils en ont perdu 2 je vais faire des monteurs des tripots dactyl en vrai c'est quand même vachement bien d'avoir comme ça une unité volante euh Overlord qui reprend du poil de la bête mais en vrai moi je m'en bats les couilles parce que ces trucs là en fait eux je me dis que plus eux ils sont puissants moins l'auteur ne l'est et si l'auteur ne l'est pas l'auteur va galérer à m'envoyer une grosse armée en fait donc euh pourquoi pas hein moi je m'en fiche un peu alors dé de construction coup de construction moins temps de vent on s'en fout en vrai en vrai aux F sur 20 euh tac cette armée là qui qui devient plus ou moins euh un peu inutile mais bon c'est pas grave parce qu'au sud on ne nous attaque jamais donc euh t'as 17 euh tours le rituel là j'ai vu je crois blablabla est-ce qu'on peut seulement gagner quoi parce que je crois pas que tu peux faire des tours à l'infini hein alors diplomatie non c'est pas diplomatie l'objectif il faut terminer tous les rituels et remporter la bataille voilà ou sinon on fait la victoire par domination c'est vrai que c'est un truc qui du coup m'est un peu passé en dehors de l'esprit si au pire je réussis pas avec le rituel je pourrais toujours aller les détruire c'est pas faux hop on va faire ça je pourrais toujours aller les détruire ça fait mal euh ton retour formatage là quand même ça fait mal euh ton retour formatage là quand même A toi le jeu romantique Pourquoi pas y aller maintenant 14 tours Le temps que j'arrive Ah non ça servira à rien Ah ce qui risque d'être horrible c'est d'aller péter la gueule aux elfes noirs Remarque si j'ai plus besoin De me fier à mes frontières Chez moi c'est pas trop grave Du coup Finalement Je peux très bien Et le détruire quand même Parce qu'il a 13 tours 13 tours à rien faire Je vais détruire les Skaven Parce que Il est fort possible que cette armée Soit confrontée à des Skaven Après quoi Notamment pendant la grande bataille On va faire attaquer Alors en technologie Revenu des cités plus 15% Finalement J'ai rien dit Ça sert encore de faire les recherches pour le coup Vous avez vu Nagaron la puissance du truc Comparé à moi Ça fait peur En vrai Ils veulent une alliance militaire Pourquoi pas De toute façon vous allez péter un plomb Parce que c'est moi qui vais déclarer des guerres C'est pas l'inverse En vrai je suis à 3005 par tour Pourquoi pas virer quelques skinks Et tout Qu'est-ce que je peux recruter dans le coin ? Pas grand chose de ouf en vrai Peut-être t'allais voir ailleurs pour recruter des trucs sympas Pourquoi pas virer les cordes skinks Pour recruter du Déjà un bon Carnosaure Ça peut être pas mal Et du skin caméléon J'ai pas le droit Je dois pas les voir Les skins caméléon Parce que là je vois les tirailleurs Les javelots Bah non je les ai pas Tiens 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 C'est marrant ça Euh Bon c'est pas grave On va prendre des pteranodons J'ai pas les skinks Après les monteurs de pteranodons sont plus forts Donc c'est pas un souci en soi D'ailleurs je devrais peut-être en recruter Dans mon armée principale Histoire d'aller péter la gueule A des archers Parce que c'est ce qui risque d'arriver Quoi ? Encore des skaven ? Vous vous foutez de ma gueule ? On va essayer d'en choper une Qu'est-ce qu'ils ont les skaven là ? Après oui c'est la fin des temps Et tout Donc ouais C'est un peu normal Qu'ils soient un peu mis à l'honneur Mais Comment ça m'emmerder Les rats là ? Ah J'ai un message Snapchat Mon dieu Super les hommes bêtes maintenant qu'ils débarquent Pas du tout en fait Ok Elles émergent de où ? Pas de chez moi ? Apparemment non Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit Coucou On va du coup Supprimer la correction On va marcher même Hop Comme ça On revient plus facilement Ça fait toujours une armée de moins Je ramène ma troisième armée Du coup Je serais tenté d'en faire une quatrième en vrai Je pense qu'il faudra au moins ça pour Pour annihiler les mecs derrière au cas où Non mais zéro A aucun moment en égalité lui et moi Faut pas déconner De la même manière que là On n'est pas égalité non plus Bon j'ai perdu mes Mes gardiens des temples Mais Protection des anciens On va générer Des remplaçants Lol On va faire un doyen au miré Ce qui va se passer C'est que les hommes bêtes On va pas les laisser S'installer en fait On va les contrer direct Ça dégage ça monsieur On n'en veut pas par chez nous Un traité de paix Non mais non C'est en banamars aussi Ça dégage On va le mettre en gardien sacré Ça commence à être compliqué de leur donner des points Finalement Finalement La protection des anciens D'où qu'il est lui Il y a ici l'enculé La puissance de Nagaron Moi je comprendrais jamais Le mec est juste beaucoup trop fort En termes de puissance Comment tu veux les contrer Ils vont m'emmerder pendant 200 ans les mecs Jusqu'à ce que j'arrive à les intercepter Yes Allez Voilà Tiens d'ailleurs Tu peux pas Tu peux pas avoir plus puissant Juste 9 d'attaque en mêlée Bah si en fait Tu es en train de me dire que depuis Je sais pas combien de temps Tu pouvais avoir mieux Tu te fous de ma gueule Bah d'herbe Oh mais c'est du duc Mais comment va-t-il Comment va-t-il Depuis Depuis Ces temps immémoriaux Bah écoute Ca va très bien On essaye de gagner une campagne Tu es un nouvel homme Pourquoi Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as fait Explique nous donc En 4 tours Nous on aura fait notre rituel Tu as retrouvé une tête humaine Hein quoi Bah j'ai vu sur les photos De l'événement D'Agnéli Qui effectivement Tu t'étais radicalisé Islam T'es la pire que moi Que la barbe Parce que moi On voit pas trop Que sur les côtés La moustache va vraiment jusque là Parce que c'est corps trop fin Et toi pour le coup J'étais genre Ah oui Quand même Effectivement Il a décidé de Ah mais je te comprends Je te comprends Il fait froid Il fait froid en ce moment Après ça va Ça t'allait bien C'est là toute la différence Le mec il gagne de l'XPR Restez là C'est trop bien Je vais pouvoir pécho Il est con Ce petit duduc On changera pas Tu vas aller pécho à Noël Un bon courage Parce que Pécho à Noël C'est C'est pas ouf Je vais mettre ça Tac Tac Je fais des trucs J'essaye des choses Tout est à fond Je vais supprimer la corruption Avec lui Et lui Je vais commencer A en faire Peut-être un spécialiste Des gardiens sacrés Parce que Les crocsigores Et les gardiens du temple Bon il n'y a plus Beaucoup de gardiens du temple Il va peut-être falloir Que je change ça Quand même Parce que là En vrai Je vais changer ça Je pense Peut-être pas eux On va peut-être essayer D'en garder une Ouais je sais pas On va tout virer On va tout virer Et on va prendre du Du gardien des temples Afin de profiter Un maximum Des bonus De commandement Que j'ai attribué Au chef Pichot saumon Hein quoi C'est le cours Oh là là Ouais mais moi Je suis plus habitué A ce genre de blague Mon petit duc Comprends-tu Euh Toi tu m'as donné envie De manger du son Salaud J'espère que Les fêtes de noël Il y en aura quoi Un conseil manga Else paradise Euh A regarder en animé Ou A lire Parce que J'ai trop de choses A lire Déjà là Je me suis mis Enfin Je commence à lire Mes Conan Euh Bon C'est pas vraiment Des mangas C'est plus du comics Mais Et même si En 2-3 jours J'en ai déjà lu Une dizaine Il m'en reste encore Une trentaine à lire En finale Tu me vois pas assez Bah ouais C'est vrai ça C'est pas faute De le dire Mais toute façon Mais y'a pas que toi En vrai Euh Bon N'y vois pas C'est pas une attaque Personnelle Ou quoi que ce soit Mais Les gens Du stade En soi Je les vois pas assez En fait Je les vois plus Euh Parce que A part la dernière fois Que vous êtes venu A mon anive Toa et Ben Bah Voilà quoi Et pourtant Y'a eu des événements Où Je faisais des tournois smash Et tout Je vois pas Les gens Ils étaient pas motivés Vas-y une grotte à sang froid En fait Je suis riche Je suis riche Ça pue du cul Ça Si je suis trop riche Ça veut dire Qu'il y a un problème Tu me diras Ah ouais j'ai En fait c'est parce que Peut-être tout simplement Parce que mon armée Elle est trop Euh Parce que les Les skinks en soi Ils sont pas C'est pas des Des trucs de ouf Quoi Limite là Faudrait Que j'aille à la côte des serpents Et là Avec le temple des crânes Bon je peux recruter Des plus grosses unités Déjà Bah même C'est juste des gardiens Des temples Après c'est le croxy Donc tout Tout croxy Ou Ou gardien Ou gardien des temples Dans son armée Ce sera super fort Mais bon Pas évident Que surtout T'as déménagé Bah j'ai déménagé Juste à côté les gars Là où j'habite Vous descendez d'une rue Et c'est là où je suis C'est dans la même cité Les gens qui viennent en bus Ils sont encore plus près Il y a même plus besoin De monter Dans le haut de la cité Je suis dans le bas Tu crois que t'as eu Passé l'événement Mais tu bossais Ouais Bah ouais Mais bon C'est dommage Je te jure À un moment Je fais Ah bah le héros Il est sorti Vas-y On va faire Un petit événement Smash Bros A la cool Et aucun membre du stade Ce qui est quand même Dommage Parce que c'est avec vous Que vous jouez à Smash Bros En général Du coup On a joué à Smash Bros Entre débutants Succès d'éveiller Ipsi Mimus Mais le Vortex Il reste en péril Parce que j'ai mené Le rituel à bien Ouais mais bon Il faut que je fasse La dernière grande bataille J'ai dit prochain Je pourrais te dire Si il est T'inquiète Pour nouvel an Tu peux passer Après nouvel an Tu me dis Quand est-ce que T'es good Et puis Voilà Il n'y a pas de soucis Je suis dans le noir Ah Je suis plus dans le noir Je dois remporter La bataille finale Contre les Skaven apparemment On ira dans Deux tours Comme le Seigneur des Anneaux Si tu peux être là Le jour J C'est mieux Bah ouais Si tu veux Ouais Oh merde Ouais Je devais te Tiens Attends C'est quoi que t'avais ramené A mon anive La bouteille Elle s'appelait comment Que je le note Parce que On m'a jeté la bouteille Donc du coup Bah j'ai plus le nom Et je me suis dit Tiens Faudra que je leur demande Parce que dans pas longtemps Je vais racheter de l'alcool Pour le sortir En Bah tout simplement Pendant les événements Ce genre de choses Et je me souviens plus Ce que t'avais ramené Une sorte de De Jäger Ou je sais pas quoi là Tu m'envoies une photo Ah Ok Pas de soucis C'est encore mieux Je me souviens plus le nom Ouais la sorte de vodka Vodka noisette Là Mais ça a un nom Parce que tu m'as même dit Que c'était C'était galère Pour C'était galère Pour en trouver Genre ça s'appelle pas Vodka noisette On est d'accord Bon là Il y a une grosse bataille Qui se profile Les gars Donc on va sauvegarder Et tout Parce que Aïe 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 Ça va faire mal Parce que là Si on gagne la bataille On gagne la campagne Si on la perd Je sais pas ce qu'il se passe Exactement Je sais pas si tu Si tu dois Si tu dois partir En campagne D'annihilation Derrière On va faire ça On va sauvegarder Euh Oui Alors on est au 238ème tour D'ailleurs Combien de tours C'est 250 Ils te le disent pas C'est bizarre ça Ils te disent pas En combien de tours Tu dois le faire Ah oui 50 provinces sous contrôle Mais même La victoire par domination Ça paraît très compliqué Donc faut remporter La bataille finale Allez On va tenter On a les meilleurs équipements Qu'on a De toute façon À moins qu'on tente La lance Tout ça Là Mais Bonus contre les unités larges Bonus de charge Parmi les attaques magiques C'est vrai qu'on pourrait Faire ça aussi Il y a la main des dieux Il y a beaucoup de choses On aurait pu faire tout ça En vrai C'est moi qui suis très con Dans l'idée Allez On va se téléporter On va la faire Oui d'accord Plus de commandement On va donner ça Celui-là Donc c'est du Skaven Mais il y a des renforts De Tyrion et de Malekith Oui Alors je veux pas Être défaitiste Mais moi j'ai pas de renfort Bon son armée C'est de la merde Il a des catapules De la peste Donc ça c'est chiant En vrai Je vais essayer De bloquer là En étau C'est vraiment Ces catapules Qui me cassent les couilles Mais vu qu'il a que Des frondeurs Peut-être lui foncer Dans le tas Je sais pas Hein Comment ça Je suis de ce côté là De la bataille Mais je suis Ben c'est moi Qui devrait me défendre Pourquoi c'est moi Qui suis là D'accord Bon on va pas chercher A comprendre Alors gardien des temps Tac 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 On a énormément De grosses unités Vraiment beaucoup De grosses unités Donc en soit Je me pose pas trop Un problème Alors attention Celle là est anti large Elle va pouvoir baiser Des dragons Celle là est anti infanterie On va essayer de baiser Les catapultes avec ça Mais Voilà quoi Alors tous les crocs Si Là on a une unité De cavalerie C'est pas ouf Mais bon Bon alors sinon Ouais j'avance Parce que moi J'ai pas de Ouais vas-y Allez on va faire ça Du coup J'aurais dû me mettre Plus proche En vrai Tant pis Après s'ils arrivent Petit à petit Ça m'arrange On va pas se le cacher Salope Pas très gentil Il reste une dernière chance De les vaincre au combat Pour déjouer leur plan Avancer Allez vite Va me détruire ça En plus ils ont tourné Ces cons Malekif qui arrive là Je pense que c'est Malekif Qui arrive Croc-Gar Qui s'en balek Monzaie Bah va l'affronter au pire On fait ça Les étripeurs On les garde Là on a chopé Avec le Vortex On va baiser L'autre catapulte Des vermines de choc Halbard Hé gosse Tu veux jouer avec nous Ce week-end Et les autres sous A Sea of Thieves Je t'ai vu y jouer Il n'y a pas longtemps Du coup Je me suis dit Peut-être que Tu aurais envie Qu'on y joue tous ensemble Comme si on était amis Ah d'accord En fait il faut d'abord Battre les prophètes gris Et ensuite Bah attendez Tac Tac Bon là il sera un petit peu moins Voilà Tac 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 Du coup Ou Tac C'est pareil En vrai Tac Je l'ai désinstallé J'ai pas du tout Émis le gameplay Je préfère regarder Que j'y jouer Ah Choqué déçu Les elfes noirs S'avancent vers vous Monseigneur Il faut à tout prix Empêcher le roi sorcier Vaniteux De prendre possession Du vortex Dressez vos défenses Créer une source guérisseuse Ah ouais Genre Et là juste une explosion En fait Oh mais revenez Bande d'enculés C'est une capacité d'armée En vrai C'est une capacité d'armée Lors Ne C'est pas N C'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501